Bienvenue sur Entrepreneur Care, le podcast qui fait du Customer Care la force de ton business. Je suis Dariane Becker, passionnée d'expérience et de relations clients et audiences et professionnelle du Customer Care depuis plus de dix ans. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui t'accompagnera dans le développement de ton entreprise, seule ou avec mes invités. Si ton but est d'offrir à ton business toutes les chances de réussite qu'il mérite, alors abonne-toi et prépare-toi à faire fleurir ton business avec le Customer Care. Il y a des mots, des phrases qui n'envoient pas le bon message, la bonne vibe niveau relation client. Certains, c'est compliqué à expliquer, mais c'est vraiment un ressenti. Pour d'autres, ça coule de source, ça paraît évident et pourtant beaucoup, peut-être toi aussi, l'ont déjà utilisé ou l'utilisent encore dans leur vie. Vraiment, il y a des mots à éviter en relation client, en Customer Care pour envoyer les bonnes émotions, pour envoyer le bon message et pas influencer la mauvaise interprétation peut-être d'un message écrit. Donc là, je parle surtout pour les messages écrits. Le mot « de rien », « de rien », c'est mieux de transformer par « avec plaisir », « tout le plaisir est pour moi », « je t'en prie ». « De rien », ça fait genre « ça m'a saoulé, mais t'inquiète ». Surtout à l'écrit, en fait. Encore une fois, à l'oral, c'est différent parce qu'on y met l'intonation qui va guider l'interprétation de ce mot. « De rien », « avec plaisir ». Mais tu vois, souvent, on va rajouter quand même un truc. Vous n'êtes pas au bon service, vous n'êtes pas chez la bonne personne. Là, on ne dit pas ça. Par exemple, si on t'appelle ou si on t'écrit et que t'es pas la bonne personne à contacter, « ah bah, je suis pas la bonne personne, belle journée. Je vais vous communiquer le numéro, le contact de la personne à joindre, ou mieux, envoyez-moi votre contact et la personne en charge va vous contacter. » Je ne sais pas qui vous a dit ça. Alors ça, c'est inutile. Et souvent, ça donne l'impression de se justifier dans le vide. « Ah bon, je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. » Donc ça peut arriver encore. Là, c'est hors contexte. Ça peut arriver dans plein de situations, ces phrases-là, ces mots que je te donne. Mais souvent, vraiment, ça le fait pas. Je ne sais pas qui vous a dit ça. En vrai, c'est vide à dire comme phrase. Donc plutôt dire « Je suis navrée que vous ayez cette information erronée. Voici comment telle ou telle chose fonctionne. » Ok ? « Ah, ça va être compliqué. » On ne dit pas « ça va être compliqué ». Même s'il y a vraiment un truc qui va être hyper compliqué, tu dis « Nous allons tout mettre en œuvre pour telle ou telle chose. » Ou « Je vais tout mettre en œuvre pour telle ou telle chose. » Vous pourriez me dire à nouveau de quoi il s'agit ? Ça aussi, tu as dû l'entendre quand tu contactes parfois des assurances ou des services clients à qui t'as déjà répété 15 000 fois ce qui s'était passé. Vraiment prendre des notes quand c'est possible pour éviter de faire répéter à la même personne plusieurs fois son problème, pourquoi elle nous contacte, etc. C'est la procédure. Sous-entend, on applique bêtement nos process sans prendre en compte vos sentiments, votre satisfaction. Il faut savoir aller au-delà des process, quand c'est réalisable, pertinent et que ça permet de souder encore plus le lien avec le client. Il va falloir rappeler. Ou il va falloir nous réécrire. Si vraiment le truc ne peut pas être discuté maintenant, on ne dit pas « va falloir nous rappeler, va falloir nous réécrire ». On dit plutôt « je garde votre contact avant de vous recontacter, quand êtes-vous disponible ? » Il faut plutôt écrire à cette adresse e-mail. Là, ce n'est pas très grave. Mais si tu peux transférer directement à la bonne adresse, c'est encore mieux. Tout le monde gagne du temps. Toi, tu évites de perdre du temps à répondre à cette personne. Cette personne évite de perdre du temps à réécrire le même message à une autre adresse. Alors que si tu le transfères direct, ça arrange tout le monde. Il faudrait regarder sur Google. Je sais parfois, c'est compliqué. Selon ton domaine, tu peux être pris pour un Google ou une encyclopédie en mode « c'est quoi ça ? Comment on fait ci ? Comment on fait ça ? » Si c'est ton expertise, c'est toi qui as envie de répondre pour donner ta vision et ton explication. Si tu renvoies sur Google ou si tu dis à la personne d'aller chercher par elle-même, le prospect va peut-être tomber sur un concurrent et peut-être que lui va prendre le temps de lui expliquer s'il a des questions. L'idéal, c'est de répondre toi-même ou de renvoyer vers des contenus que tu as faits. Je suis sûre que tu as plein de contenus qui peuvent répondre à tout un tas de questions. Fais-toi des templates de réponses, tu vas intégrer le lien de ces contenus et tu n'auras pas grand-chose à écrire, simplement à rediriger la personne vers un contenu qui va lui donner la réponse à sa question. Donc si vraiment par contre, les questions, les sujets que tu reçois, ça n'a rien à voir avec ton expertise de près ou de loin, dans ce cas, tu peux dire « merci pour ta question, cependant, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, je ne connais pas la réponse, je t'invite à te renseigner auprès de ressources compétentes pour ça. » « Il ne faut pas croire ce qu'on lit sur Internet. » Eh, toi, si tu es sur Internet, ne te tire pas une balle dans le pied. Si jamais quelqu'un qui te dit un truc et que c'est complètement farfelu, ne lui dit pas « il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet », cette phrase, on l'entend partout et ça fait un peu boomer en plus. Donc, j'arrive contre les boomers, mais parfois, il vaut mieux éviter. Donc, dis plutôt, il faut faire attention aux contenus que l'on consomme et choisir les contenus adaptés à nos objectifs. Beaucoup de contenus ne sont pas adaptés à votre objectif, à votre situation, et c'est normal. Mais on va éviter de descendre à chaque fois les autres choses pour se mettre en avant, pour justifier quelque chose. « C'était écrit », sous-entendu, c'était écrit dans la story, c'était écrit dans les CGV, c'était écrit à tel endroit. Donc, on peut le dire, bien sûr, mais autrement. Par exemple, quelqu'un qui achète un produit sans avoir lu certaines conditions d'utilisation du produit. Eh bien, si quelqu'un nous dit « Ah, mais je ne savais pas que ça, c'était comme ça, je ne suis pas content », on va lui dire « Écoutez, ces messages étaient indiqués, étaient mentionnés juste avant l'achat, on est vraiment désolé que vous ne l'ayez pas vus, etc. » Si c'était genre dans une story, une communication, ben là, on peut le répéter, simplement. Franchement, ça prend le même temps de dire « C'était écrit, il fallait lire », que de répéter, d'aller copier-coller l'élément et de le remettre à la personne, en disant « Voici l'information que vous avez loupée. » Ok ? Et en plus, ça renvoie une meilleure image. Autre phrase, c'est de la faute d'un tel. On n'accuse pas ses collègues. Non. On s'excuse, mais on n'a pas besoin de préciser qui a fait la bêtise. Ça, tu verras avec ton équipe en interne, le client n'a pas besoin de le savoir. Et enfin, ce n'est pas le bon produit. En parlant du produit d'un concurrent. Ok ? Si quelqu'un te demande, ne dis pas « Ah non, celle-là, c'est vraiment pas une bonne formation. C'est un mauvais produit. » À moins qu'il y ait des témoignages sur Internet, des vrais témoignages qui montrent que tel ou tel produit sont naze, et sur lesquels tu peux t'appuyer, en disant « Pas, il est un mauvais produit. » En disant « Écoutez, sur les retours clients que je vois sur Internet, je ne suis pas sûre que ce soit le produit qu'il vous faut. » Et là, tu envoies, boum, le lien vers les fameux avis. Mais si tu n'en sais rien, ou si en plus c'est un bon produit, mais que tu as juste envie de dire ça parce que c'est un concurrent, à ne jamais faire. Jamais dénigrer les produits ou les business des autres pour se mettre en valeur. Ça donne l'image de quelqu'un qui est prêt à écraser les autres pour réussir. Vraiment, au contraire, renseigne-toi en fait sur tes concurrents. Quelles sont leurs différences ? Quelles sont leurs forces ? Quels sont leurs axes d'amélioration ? Et quand on te pose une question à leur sujet, dis simplement que vous avez une approche différente, que tu ne saurais dire si c'est un bon produit ou service ou pas, si jamais on te le demande, mais qu'il y a telle ou telle différence et qu'il n'hésite pas à contacter le concurrent directement pour échanger avec lui, avant de faire son choix, s'il a envie, pour être sûr de faire le bon choix. Déjà, ça donne l'image de quelqu'un qui a tellement confiance en ses produits et services qu'il n'a pas peur de conseiller d'aller voir le concurrent. Alors, je ne te dis pas d'emmener quelqu'un voir ton concurrent tout de suite. Là, c'est vraiment dans le cas où quelqu'un vient te voir et te dit « Ouais, je vois que tu fais ça, un tel fait la même chose aussi, est-ce que c'est qui le meilleur entre vous deux ? ou c'est quoi le meilleur produit pour moi ? » Tu vas parler de tes produits, tu vas les mettre en avant, toi, tes avantages, la façon dont tu travailles, etc. Et ensuite, tu vas dire « Ce que je viens de dire, je ne sais pas comment travaille mon collègue, peut-être que vous pourriez aller le voir et qu'il vous renseignera pour que vous puissiez choisir si moi, je vous conviens mieux que lui, par exemple. » Donc voilà toutes les petites phrases, les petits mots à éviter. Ah non, j'en ai oublié un. J'ai oublié le malheureusement. J'ai oublié le malheureusement. Alors je peux être coupable, je l'ai déjà utilisé dans certaines circonstances, mais en vrai, ce mot est si possible à rier de la liste. Il renvoie un je-ne-sais-quoi qui appuie encore plus sur le truc négatif, en fait. On peut dire « Je suis navré, cependant. » Mais malheureusement, en fait, dire « Mais malheureusement, ce ne sera pas possible. » On l'a trop entendu. De la part des services clés en carton, par téléphone ou par nos assurances. Donc franchement, le malheureusement, on évite. Donc pour récapituler, tous les petits mots, les petites phrases à oublier. Et malheureusement, de rien. Vous n'êtes pas au bon service, au bon endroit, à la bonne personne. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Ça va être compliqué. Vous pourriez me dire à nouveau de quoi il s'agit ? Bref, faire répéter quelqu'un. C'est la procédure, c'est le process. Il va falloir rappeler, il va falloir nous réécrire. Il faudrait regarder sur Google. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Ça, c'était déjà écrit. C'est de la faute d'un tel. Ou tel produit n'est pas un bon produit. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Tu pourras me dire si tu as coché des cases en mode « Ah, ça c'est bon, je ne l'ai jamais dit, je ne le dis pas. » Voir s'il y a d'autres cases où tu te dis « Ah mince, je sais que je le dis, effectivement, je sais que ce n'est pas top. » N'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram à Darian underscore Baker. Mes DM sont ouverts. Je serai hyper heureuse d'échanger sur le sujet du jour avec toi. Écoute, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée.